Paysage avec la chute d'Icare Tous, nous connaissons ce tableau peint par Bruegel l'Ancien, où la vie et la mort se déclinent en pleine lumière, sous les yeux des vivants, que la folie, la bêtise, l'indifférence submergent. Nous l'avons vu accroché au cimèse des musées, reproduit dans des revues, des catalogues, des dictionnaires, ou sur ces chromaux qui faisaient autrefois la joie des petits mangeurs de chocolat, infatigables collectionneurs d'images, aux doigts tachés d'encre et de colle. Leurs albums, à présent, dorment au fond d'une armoire ou jaunissent au grenier dans une malle, s'ils n'ont pas fini sur l'étagère empoussiérée d'un bouquiniste de province ou parmi les objets hors d'usage du dépotoir municipal. Pourtant, ce paysage-là, nous ne l'avons pas oublié. Nous n'avons pas pu. Il s'est comme imprimé par devernous sur la rétine, où il demeure à l'état de veille. Inutile, pour leur animer, d'évoquer un pêcheur à la ligne penché sur les reflets, un paysan derrière sa machine, sous les feux du crépuscule, un plongeur qui fend la surface de l'eau, ni même de tirer par la queue le vieux mythe d'Icare. Inutile. Il suffit de marcher dans la rue, d'emprunter le métro ou les transports en commun dans une ville de moyenne importance, à une heure de pointe, pour que le dit paysage ou l'impression plus ou moins nette que nous en avons gardé se remette à vivre soudain devant nos yeux. Il suffit que, par-dessus des visages fermés, silencieux, d'hommes et de femmes qu'on dirait conduits à l'abattoir ou qui en reviennent, une voix se mette à parler. Elle est cassée, brûlante, comme au bord du précipice. Ce qu'elle dit, et le bruit de la rame ou de la circulation, caviarde ou emporte tout à fait les paroles, ne laissant qu'une plainte dans l'air, ce qu'elle dit, nous le savons tous, nous l'avons tellement entendu que nous pourrions le répéter par cœur sans oublier un seul mot. Je suis seul, je suis nu, et je tombe, et je tombe, et je tombe. Regardez-moi, secourez-moi, souriez-moi, ne m'abandonnez pas. Nombreux les aveugles tout à coup et nombreux les sourds parmi les assis, visages gris, corps tassés, l'âme dans les talons, car beaucoup d'entre eux déjà sont morts à toute compassion, beaucoup déjà sont tombés en eux-mêmes et ne voient plus rien que leur propre détresse. Ceux-là aussi furent hicards dans une autre vie, il y a si longtemps, mais le poids de la mer les écrase et leurs oreilles sont bouchées. Les autres sont debout, à force, accrochés à la barre de la fatigue ou par choix. Jeunes, vigoureux, insouciants, ils se tiennent par les yeux et rient plus haut qu'eux-mêmes, tandis que la voie usée s'estue et se ferait un passage au bout d'une main tout en os et tendu. C'est un jour comme tous les jours, travail pour les uns, loisir pour les autres, et celui qui tombe entre les deux est déjà dans la nuit. C'est un jour comme tous les jours.